Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Oui, j'ai repris là normalement avec le groupe, après mon opération. Et j'ai plutôt des bonnes sensations, voilà encore quelques tiraillements, mais dans l'ensemble je me sens bien, plutôt bien. Enfin, ça va, parce que ça a été plutôt rapide finalement. J'ai bien récupéré de l'opération, donc j'ai pu rapidement faire des petits exercices en salle. Et très vite je suis arrivé au vélo à la course, donc ça allait plutôt vite. Et puis c'était plutôt un soulagement, parce que ça me gênait quand même pas mal. Donc voilà, plutôt bien. Ça s'est vite enchaîné, quoi. Je ne sais plus exactement, mais avant mon opération, je dirais un mois avant l'opération, je pense. Un peu plus d'un mois, ouais. Ouais, en fait c'est venu progressivement. Et après, ouais, au match de Paris, vraiment c'était douloureux. C'était difficile de jouer avec, quoi. Quasiment, je dirais. J'avais déjà eu des grosses blessures musculaires qui m'avaient arrêté presque deux mois aussi. Mais c'est vrai que là, entre le moment où j'étais en repos et l'opération, il s'est passé presque deux mois facile. Donc ouais, c'est une des plus longues blessures que j'ai eues. Une blessure toujours, on est à l'écart du groupe un peu. On est en retrait et c'est un peu frustrant. Donc oui, c'est toujours, c'est jamais un bon moment, ouais. Après, ça permet de prendre du recul, de travailler sur d'autres aspects. Il faut le prendre positivement aussi des fois. C'est bon ou bien ? Non, peut-être pas quand même. Parce que, bon, c'était pas non plus six mois ou c'était deux bons mois, oui. Mais c'est quand même, je l'ai ressenti en tout cas que c'est allé assez vite finalement. Donc non. Ah oui, si, par contre, oui, c'est vrai que, en fait, de refaire une petite prépa aussi après ma blessure, de retrouver le groupe petit à petit, forcément, ça donne envie. On a vraiment envie de retrouver le terrain. Donc si, 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 je le prends un peu comme un nouveau départ. En plus, ça coïncide avec la deuxième partie de saison. Donc ouais, c'est un nouveau départ. Oui, un petit peu. C'est vrai que j'ai eu, de temps en temps, deux fois, deux reprises, j'ai été titulaire et j'ai pas fait des bons matchs. Donc je l'ai un peu payé. Et après, en rentrant, c'est vrai que j'ai pas été toujours non plus important pour l'équipe. Donc c'est clair que c'est frustrant. Mais voilà, là, je laisse ça derrière moi. Et comme je le disais, c'est un nouveau début. Et je vais essayer de repartir de l'avant et d'avoir plus de temps de jeu, c'est sûr. Pas trop. C'est vrai que j'ai souvent eu l'habitude de jouer à quatre. Mais après, c'est plus pour la défense, souvent, et l'attaque que ça change au milieu. En général, ça va être souvent 2-6. En tout cas, je vais pas être perdu sur le terrain, je pense, parce que j'ai à peu près mes repères, qu'importe la disposition. Il y a plein de choses. Ça peut être regarder des matchs, donc tactiquement un peu, le placement. Aussi, bien me reconditionner physiquement. Pour avoir des jambes, pour apporter plus offensivement, défensivement. Je pensais à ça, globalement. Non, justement, c'est frustrant. Parce que, comme je disais, on est un peu à l'écart du groupe. Et on voit les matchs, des fois, à distance. Donc, c'est un peu stressant devant sa télé de ne pas pouvoir le vivre vraiment. Donc, ça dépend vraiment pas de nous, pour le coup. Donc, c'est un peu stressant dans ces moments-là. Mais voilà, après, ça a été mieux. Après, c'est par période. Donc, ça arrive dans une saison. Là, on a su bien rebondir. Donc, j'espère qu'on va prolonger sur cette lancée. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a plusieurs surprises. Même Nantes aussi. Donc, c'est toujours intéressant. C'est clair que ça va vite. En plus, c'est sur quelques matchs. Donc, on y va vraiment avec l'intention de faire vraiment une perf cette saison. On essaie d'aller le plus loin possible. Et puis, ça se joue sur un match à chaque fois. Donc, c'est sûr que c'est une parenthèse par rapport au championnat. Donc, ça peut un peu égayer la saison pour les supporters, pour nous. Mettre un peu d'engouement. Ce qui s'est passé à Toulouse, ça a créé un engouement avec les supporters. Donc, c'est clair que dans une saison, c'est un plus de faire un beau parcours en coupe. J'espère. J'espère qu'on a retenu la leçon. Qu'on sera prêt mentalement de par ce qu'on a vécu l'année dernière. C'est sûr que la coupe, c'est ça aussi. C'est jamais facile. Tous les matchs sont difficiles, quel que soit l'adversaire. Donc, en tout cas, on est bien concentrés. On s'est bien préparés pour ce match. Et on va tout donner. C'est vrai que dès le début de saison, on a parlé de la Coupe de France. Que c'était vraiment une compétition qu'on voulait prendre au sérieux. Donc, voilà. Je pense que pour tous les clubs, c'est un peu un objectif. Mais j'espère qu'on va, entre guillemets, tenir nos engagements et faire une belle compétition. Mais c'est vrai qu'en début de saison, le coach aussi, on en avait parlé que c'était important pour nous. C'est ça. Ce que je disais, c'est un peu une parenthèse. C'est vrai que dans le championnat, on a un peu stagné. Donc, c'est encore possible. Mais je veux dire, des fois, c'est vrai que quand tu es dans le ventre mou, ou que tu as du mal à aller chercher plus haut, c'est vrai que la Coupe de France, elle peut te faire du bien. Parce que, comme je disais, c'est une parenthèse. Ça permet de mettre de l'engouement. Et en même temps, aussi, les bons résultats peuvent nous permettre d'enchaîner en championnat aussi. Donc, c'est toujours important, la Coupe, je pense. Je pense, l'implication. Parce que souvent, il y a des clubs qui sont à voir dès les premiers tours. Parce que c'est des plus petites équipes. Donc, peut-être moins de motivation, moins d'application. Donc, à nous d'être rigoureux et de jouer pleinement.